Là j'arrive en plein entraînement de tennis. Là ils sont que deux aujourd'hui à s'entraîner mais je vais en profiter donc pour aller voir Philippe Pech, le responsable du pôle tennis, pour savoir comment on fait pour rentrer à l'inquième. Quelques questions, fais pas trop le déranger. Bonjour Philippe. Oui bonjour. Bonjour. Je me demandais, là, donc au tennis à l'INSEP, il y a combien de nouveaux qui sont arrivés cette année ? Un seul. Un seul ? Oui. D'accord. Il y a un groupe en fait, c'est une année un petit peu particulière sur le groupe INSEP, sur le groupe des garçons parce que ceux qui ont suffisamment progressé pour basculer au niveau supérieur, c'est-à-dire dans notre centre national à Roland-Garros, sont partis et nous n'avons pas recruté de joueurs venant de l'étage d'en-dessous, c'est-à-dire du Pôle France de Poitiers, les plus jeunes. C'est l'année d'âge 2001. On n'en a pas recruté pour intégrer l'INSEP, donc ça donne un groupe un peu, il y a ceux qui sont partis et pas de recrues, des plus jeunes, donc un groupe un peu restreint à 5 joueurs, avec une arrivée, celle de Maxence Brovillet, dans une année d'âge junior 2 qu'on a déjà ici. D'accord. Et en fait, parce que dans le tennis, il y a les Pôles Espoir en région, il y a l'INSEP et Roland-Garros ? Non, il y a les Pôles Espoir, effectivement. Il y a un Pôle France à Poitiers, catégorie 13-15, ensuite il y a l'INSEP 16-18 et ensuite il y a Roland-Garros 18-22. Et alors, ce sont les meilleurs qui viennent à l'INSEP ? Tout à fait. C'est vraiment les meilleurs ou c'est les meilleurs potentiels qu'on prend ? C'est un mélange, un petit peu. Il y a une donnée de résultats de niveau pur, à l'instant T, au moment où on fait les recrutements, d'une part, et puis après il y a aussi des joueurs que l'on peut recruter dits à potentiel, qui peut-être ne sont pas les tout meilleurs en termes de résultats sur le moment, mais qui potentiellement, d'après nos évaluations, peuvent exploser plus tard. Avec pas mal de réussite, parce qu'il y a quand même, là, dans le tennis français, qui sont passés par l'INSEP, chez les garçons, même chez les filles d'ailleurs, il y a quand même mon fils, Tsonga, Simon, et là, Lucas Couille, qui n'était même pas forcément les meilleurs, Lucas n'était pas forcément le meilleur de sa catégorie là, il était très bon, mais ils ont toujours... Oui, il a mis plus de temps Lucas, je pense que c'est quelqu'un qui a toujours été considéré comme très bon, mais qui, dans les années les plus jeunes, n'a pas forcément fait péter, comme on dit, des résultats dans tous les sens, mais qui était quand même toujours là. Il a eu des blessures. Il a eu beaucoup de petits pépins, mais c'est quelqu'un qui est, voilà, pour le connaître un petit peu, qui est très posé, travailleur. Il est là-bas, c'est ça ? Tout à fait. C'est quoi son poids fort ? Pourquoi est-ce qu'il est là ? Est-ce qu'il a un coût très fort ? Il a deux coups très forts, qui sont le service et le coup droit, grâce à une certaine... C'est un gabarit, il fait 1m92, une belle puissance de frappe, et en particulier sur les deux coups forts du tennis actuel, ça tombe bien pour lui, le service et le coup droit. Si le coup fort, c'est l'amorti, on n'est pas sûr de venir à l'INSEP. Voilà un joueur qui a été recruté, qui a été identifié déjà. Il a eu un parcours déjà en Pôle France chez les plus jeunes à Poitiers. Il n'avait pas la maturité, ou peut-être, c'était pas vraiment une question de niveau, mais la maturité suffisante pour intégrer l'INSEP dans un premier temps. Donc il est resté en Pôle Espoir chez lui, il a continué en Pôle Espoir, avant d'être recruté de nouveau cette année pour intégrer l'INSEP. Est-ce qu'il y a une donnée de gabarit aussi ? Est-ce que vous cherchez des gabarits spéciaux, ou en fait c'est vraiment le niveau technique général ? Ça reste quand même le niveau général, c'est-à-dire ça reste un sport... Effectivement, la norme actuelle, c'est le gabarit. Grand, puissant, gros service, gros coup droit. Voilà, ça c'est la norme. Il n'empêche que, le tennis reste un sport d'adresse, qu'il y a des profils un petit peu différents qui peuvent réussir, et notre travail, nous, c'est d'être le plus large possible dans notre recrutement, c'est d'aller voir le joueur qui peut devenir le plus fort possible. Alors s'il sort un peu des sentiers battus par le gabarit, ou par une autre technique, ou par des choses différentes, on ne va pas se priver de le sélectionner, ou de lui donner sa chance en tout cas. Et parce que sinon, Gilles Simon n'est pas forcément le gabarit typique. Exactement, on a eu d'autres joueurs, même si c'était déjà dans le tennis puissant, Fabrice Santoro n'était pas vraiment un joueur atypique, et qui avait une qualité technique extraordinaire, ce qui lui a permis de réussir. Et alors, Maxence, comment est-ce qu'on en fait le futur Lucas Pouille ? Comment est-ce qu'on les entraîne, on change des coups, puisqu'il a un bon coup droit ? Et comment est-ce qu'on, par exemple, à Gaël Monfils, je sais qu'on lui a changé son service, est-ce qu'on lui change des coups, est-ce qu'on les laisse ? Alors, pour être un petit peu précis, en termes de technicien, c'est un âge où changer un coup, c'est difficile. D'accord. La technique, elle est plutôt acquise, on va plutôt parler d'évolution. En l'occurrence, même un Gaël, c'est une évolution, on ne change pas complètement son service, etc. C'est plus une évolution, et il faut vraiment une adhésion totale du joueur pour le faire. Donc, Maxence, lui, va rester avec les coups qu'il possède, il a des secteurs de jeu à faire progresser. D'accord. Il a un très gros coup droit, il peut progresser en revers. Il a une bonne base de jeu de fond de cours, il doit progresser dans le jeu vers l'avant et le jeu au filet. Donc, voilà, ça donne de matière. Et il a un excellent physique en termes de puissance, mais il peut améliorer sa vitesse de déplacement et encore largement perfective. Donc, c'est plus celui des secteurs, pas un coup en particulier sur le plan technique, mais des secteurs de jeu à améliorer. Et ça, c'est le principal point d'entraînement ou aussi la compétition ? C'est les deux. C'est un travail d'entraînement et que l'on cherche à mettre en place après en compétition. Alors, la difficulté de la formation, c'est qu'il faut accepter dans un premier temps, en fonction des domaines travaillés et des évolutions à faire, de le mettre en place en compétition. Et ça ne marche pas forcément tout de suite. Et c'est là, vraiment là, où on voit la mentalité du champion et de celui qui veut devenir Edmond. C'est le joueur qui est convaincu par le travail qu'il fait. Et même si ça ne marche pas dans un premier temps, il a cette persévérance et cette abnégation. Il va continuer dans ce sens-là et pas retourner dans ce qu'il maîtrise. Et c'est sans doute ça qui va lui permettre de progresser, d'avancer. Ok. Merci beaucoup. Désolé de vous avoir dérangé en plein entraînement. Non, pas de souci. Je voulais vous rejoindre, mais je suis un peu trop fort. Un peu de 2 contre 1. Je suis 30, j'étais classé 32, donc je fais peut-être un peu beaucoup. Au revoir les gars. Ok, allez, vous faites où tourner ? On tourne. D'ailleurs, oui. On va où après ? On va où après ? On tourne. On tourne. Et と-ion-nous ous-et. Tu ? En visant du söylen über des tanniques. Let'un ow se rem yearn. On tourne. On tourne.